Bonjour, alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment télécharger une vieille version de Blender. Pour cela nous allons aller dans le navigateur et ici voici j'ai déjà la page mais je vais vous montrer comment y accéder à partir de Google. Dans Google vous tapez « old version of Blender » et vous cliquez sur le premier lien venant du site officiel de Blender, Blender.org « older version » donc ici vous arrivez sur une page donc vous n'avez pas les versions sur cette page, vous devez cliquer sur le premier lien que vous trouvez ici « download Blender.org release » et là vous avez toutes les versions de Blender depuis la toute première version qui a été créée. Vous avez des versions pour différents systèmes d'exploitation, donc ici vous avez les versions 1 depuis la toute première version. Et par exemple ici vous vouliez télécharger une ancienne version par exemple avant que Blender ne change d'interface, donc télécharger la version 2.49b. Vous cliquez et là vous avez la possibilité de télécharger pour les différents systèmes d'exploitation, aussi bien Ubuntu, Linux, Windows et Mac. Voilà donc vous pouvez prendre la version que vous désirez. Donc vous allez me dire pourquoi faire ça ? Et bien c'est très simple, il y a des plugins, encore des plugins Blender, des extensions de Blender, des fonctions qui ne sont encore disponibles qu'avec l'ancienne version de Blender et pas avec la nouvelle. Ou alors pour les personnes par exemple qui ont des vieux cours de Blender, des vieux livres, je pense à des livres en français qui ont été créés dans les années 2008 à peu près, où on était encore avec l'ancienne version de Blender. Des fois ça peut être utile pour ne pas être dépaysé par exemple de faire un tuto avec cette ancienne version et ensuite de l'importer dans la nouvelle version de Blender. C'est très simple, il suffit de rouvrir le Blender. Le Blender créé avec la version 2.49, il est possible de l'ouvrir avec la version 2.67. Donc voilà, c'est fini pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. A très bientôt, à demain pour un prochain tutoriel.